Hello ! C'est Nico Développe. Détends-toi, on va parler de la chute, de la dégringolade, du nombre de vues sur notre chaîne Magic Apex. Tu sais cette chaîne où tout est géré par IA. Si on force un petit peu, on peut atteindre le zéro absolu en attendant encore 24 heures. Yo les gars, j'espère que ça roule. J'espère que vous avez apprécié cette petite introduction. Je me suis dit qu'il fallait faire différemment que d'habitude. Bon, on en parle justement de cette dégringolade là qu'il y a eu. On va parler de trois choses dans cette vidéo. On va parler de la dégringolade, du changement de stratégie qui va opérer sur cette chaîne-là. On va parler de ce commentaire extrêmement avec une très forte valeur ajoutée dans un instant. Et puis je vais te montrer tout le processus de création d'une vidéo pour te montrer les différents problèmes, les différents points techniques qui me forcent aujourd'hui à coder une version graphique, une interface graphique à cet outil-là. Si tu suis les dernières vidéos qu'il y a eu, il n'y a pas plus tard qu'une semaine et demie, j'ai lancé le défi de créer toute une chaîne YouTube. Tout du moins, ça va au-delà de la chaîne YouTube. C'est tout un écosystème, un ensemble d'outils qui permettent de piloter un business avec l'intelligence artificielle. Alors, il y a des heures de code derrière, bien évidemment. Il y a l'aspect technique, mais il y a aussi l'aspect analyse de ça. Et si tu n'analyses pas ce que tu crées comme valeur pour ton business, eh bien, c'est compliqué de savoir où est-ce que tu vas. C'est compliqué de prendre les bonnes décisions sur le moyen long terme. Et donc, on a fait plusieurs tests. On a fait une première test où on a commencé, on a lancé cette chaîne-là. J'avais fait un parti pris, c'est-à-dire que, quel que soit le type de vidéo, qu'elle soit foirée, que la traduction ou que la retranscription soit mauvaise, qu'il y ait des petits problèmes, des petits bugs, de montage, de trucs comme ça, quel que soit le type de vidéo qui soit sortie, je la publieais, d'accord ? Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Alors, pas mauvaise sur le contenu. Le contenu devait quand même apporter de la valeur. Ça, c'était un point clé, un point essentiel du succès de cette opération-là. Donc, quelle que soit la qualité de la vidéo, je l'ai publiée pour une simple et bonne raison. C'est que je dépense de l'argent pour générer cette vidéo. Donc, derrière, je dois publier, je me force à publier cette vidéo, quoi qu'il en coûte. On a lancé le test le 23, le vendredi 23 août, tu vois. Et on est quand même bien parti parce que les jours précédents, on était à peu près à 1000 vues. On est passé à 1100 vues, donc c'était stagné. Mais on a fait un petit pic, dans un premier temps, à quasiment presque 2000 vues sur la journée. Ce qui, à mon sens, ce n'est pas énorme sur des vidéos, enfin sur une journée. Mais ça reste quand même extrêmement intéressant parce que c'est une voie synthétique. C'est de l'intelligence artificielle. Il y a du temps passé techniquement derrière. Donc, je pense que le résultat, pour moi, je le considère comme honorable. Et puis, on a eu une petite dégringolade à cet endroit-ci. Pour plusieurs raisons. La première raison, je pense que c'est le fait que je n'ai pas publié régulièrement. D'habitude, je publiais régulièrement dans la journée. Là, je ne publiais pas forcément régulièrement dans la journée. Et puis, j'ai opéré un petit changement, notamment aux alentours du 1er septembre, du 31 août du 1er septembre. J'ai changé une petite variante qui a fait que c'est bien descendu et qui ne peut-être ne s'adapte pas au type de contenu que l'on a fait. J'ai sorti deux types de contenu. Il y a les contenus vidéo standards, d'accord ? Et les contenus short, d'accord ? Donc, concrètement, ces deux types de contenu sont complètement différents. Et on le voit. On voit qu'on fait beaucoup plus de vues sur du contenu short. Tu vois, 400 vues, 400 vues, 400, 100. Voilà, c'est rare qu'on soit en dessous. Il y a des shorts qui sont moisis. Bon, ben voilà, ça fait partie du jeu. Mais voilà, on est souvent au-dessus de la centaine de vues. Tandis que les vidéos publiées, les vidéos que je vais considérer comme longues, on est plus autour de 15 à 34 vues. Donc, ce qui a fait qu'on a eu un bon pic de visite ici, c'est que j'ai publié énormément de shorts dans cette partie-là. Donc, si on publie beaucoup de shorts, à mon avis, il y a moyen de pouvoir inonder le marché, enfin, le marché, cette partie-là, et puis de réussir à faire quelque chose. Ceci dit, moi, ce n'est pas mon objectif autour de ça, parce que l'idée, c'est vraiment de créer un business. Et entre-temps, enfin, tout du moins sur les dernières vidéos de NicoDevelop, je suis tombé sur ce commentaire extrêmement enrichissant, extrêmement intéressant. Et c'est vraiment le type de commentaire que j'apprécie sur la chaîne NicoDevelop, parce que c'est des commentaires qui ont de la valeur, qui apportent de la valeur. Et malheureusement, le constat est qu'il y a beaucoup moins de commentaires de valeur qui sortent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On est plus enclin à essayer de clasher, plutôt que d'essayer de construire quelque chose. Bon, ceci dit, on ne parle pas de la première partie où je parle des voleurs de l'URSSAF. Là, on va parler de valeur, tu vois, on ne va pas parler de voleurs, on va parler de valeur cette fois-ci. Donc voilà, et je te reparlerai de pourquoi est-ce que je fais ce type de vidéos sur des sujets qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le milieu du développement, mais plus le milieu de l'entrepreneuriat quand même. Donc, quant au contenu de la chaîne Magic Apex, les sujets sont pertinents. Donc, merci, en tout cas, moi, ça me fait plaisir, parce qu'effectivement, je prends le temps de choisir les sujets que je vais publier sur la chaîne Magic Apex. Donc ça, c'est le premier filtre, c'est la création de valeur, en fait. Je trouve une information intéressante à moi de trouver l'astuce de transformer ce contenu pour qu'elle soit aussi intéressante. Le ton de voix est intéressant, donc ça, je suis un peu moins d'accord, mais oui, effectivement, le ton de voix peut être un peu censé être intéressant, mais c'est surtout parce que je pense qu'il a vu les dernières vidéos en relisant le commentaire, je pense qu'il a vu les vidéos qui ont été publiées à partir du 31 août, où j'ai fait un pivot au niveau du prompt. J'ai essayé de mettre une âme au prompt, enfin, tout du moins, une âme dans le prompt et une âme dans la façon de raconter les choses. Et je pense que c'est en partie pour cette raison qu'on a fait une petite dégringolade sur cette partie-là, mais on va en parler dans quelques instants. Ensuite, on sent l'effort pour rendre la voix plus naturelle, effectivement, c'est justement l'objet du prompt, c'est le fait d'ajouter une âme. Par contre, elle conserve effectivement l'accent un peu synthétique. Alors, l'accent synthétique, on pourrait très largement l'améliorer, notamment par exemple avec Eleven Lab, qui est un outil qui permet de générer du contenu, enfin, tout du moins, de transformer du contenu texte en voix off et d'avoir une voix plus naturelle. Je trouve que les voix ont vraiment un accent encore trop américanisé, à mon sens, et j'ai fait aussi un deuxième choix technique, là, c'est purement technique, c'est que j'utilise du full OpenIA sur, justement, cette chaîne YouTube, notamment au niveau de la génération du contenu qu'au niveau de la génération de la voix. Et c'est vrai que les voix qui sont proposées par OpenIA, elles ne sont pas fofolles, tu vois, ça ne vend pas trop du rêve. Bon, ceci dit, c'est quelque chose qu'on pourra améliorer dans les prochaines vidéos. Là, je maxe principalement sur le fait de pérenniser sur le long terme le nombre de vues, donc c'est pour ça qu'il y a ce petit changement de stratégie, probablement en raison de la respiration et de la ponctuation. Effectivement, alors moi, je mets une accélération parce que si tu laisses la voix off telle qu'elle est, eh bien, concrètement, tu te retrouves avec quelque chose qui est vraiment très plat. Par contre, en augmentant, ça c'est la petite astuce, en augmentant la vitesse de la voix off, je l'augmente de 1,3, donc c'est quand même beaucoup, eh bien, concrètement, on arrive à quelque chose d'un peu plus punchy, en tout cas, à mon sens, et j'ai envie que la chaîne me ressemble un petit peu, donc c'est pour ça que j'accélère la chose aussi bien que je parle rapidement. Un autre problème qui est le résumé de l'information sont trop généralistes. Alors ça, c'est un problème, effectivement, c'est un problème volontaire, puisque, concrètement, les contenus qu'il y a sur la chaîne Magic Apex sont issus de contenus d'actualité et, comment dire, font des points d'actualité. Donc, bien souvent, les contenus qui sont quotidiens, eh bien, concrètement, sont des contenus assez récurrents. Et pour le coup, c'est problématique de faire quelque chose de spécifique. C'est pour ça qu'il y a deux types de contenus qui sont en train de sortir sur cette chaîne en termes de changement de stratégie. Il y a les contenus short qui, à mon sens, vont rester du contenu quotidien un petit peu générique et qui vont être une source de trafic de fonds et d'abonnés de fonds, et des contenus un peu plus spécifiques, notamment ce que je vais appeler des contenus longs, d'accord ? On va appeler ça des contenus longs qui font plus d'une minute, pour le coup, et qui apportent une valeur différente, une construction autour de la culture générale finance. Il manque une prise de position. Alors ça, c'est en cours de travail. C'est le prompt, justement, sur lequel j'ai travaillé dernièrement qui rendrait la réaction plus humaine. Effectivement, mon prompt que je suis en train de transformer est un prompt qui est beaucoup plus libéral, tu vois. Concrètement, il ne va pas uniquement... Je travaille dessus. C'est des petites itérations qui prennent vachement de temps. Mais je travaille dessus. Il va prendre vraiment une position extrêmement tranchée, très libérale, très orientée finance, et basta les gauchos. Ils vont rentrer chez eux. Ils vont se faire tailler, quoi. Non, je rigole quand je dis ça, parce que ça me fait extrêmement rire. Extrêmement rire. Mais ceci dit, oui, effectivement, il va y avoir une bonne prise de position. Mais ça, c'est des prises de position qu'il va falloir faire ajouter. Il faut bien comprendre que derrière, ce n'est que de la génération de contenu. Il n'y a pas une vraie âme dans l'intelligence artificielle. On dit intelligence, mais il n'y a pas d'intelligence. C'est simplement des algorithmes calculés entre eux, effectivement, qui peuvent paraître intelligents. Mais le ressenti d'âme que l'on peut faire passer derrière une voix off n'est que purement mathématique. Donc, avoir une opinion, une prise de position, ça prend du temps à mettre en place. Et puis, ça prend aussi du temps à éduquer cette intelligence artificielle. Ensuite, un autre point important. Je pense que cela pourrait se régler par le niveau du prompt, effectivement. Donc, au lieu de se concentrer sur la peur, il faudrait jouer davantage, enfin, il faudrait davantage jouer sur le FOMO. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant de sa part, d'avoir partagé cette information-là. Parce qu'effectivement, les titres aujourd'hui que je mets en place, si on prend les shorts, la bourse de Paris en péril, qu'est-ce qu'on voit ? Les bourses mondiales s'effondrent, déficit public en France, le prix du pétrole chute, la caméra cachée de la coste, les matières premières vont-elles exploser, la chute du dollar, tu vois ? Et même dans les contenus révolution ou désastre, le modèle de Bitcoin pourrait bientôt atteindre... Alors, tu vois, il est un peu moins en danger. Mais Goldman Sachs, pourquoi est-ce qu'il recommande d'acheter de l'or ? Attention à l'avenir. Bitcoin non-crise. Donc, tu vois que tous mes contenus ont une orientation basée vraiment sur la peur. Et je pense que son idée est plus intéressante que la mienne. C'est-à-dire de... Le faux mot, c'est la peur. Si tu ne connais pas le faux mot, c'est la peur de manquer quelque chose. La peur de manquer l'opportunité. Et c'est vrai que quand tu parles d'intérêt composé, alors si on retourne sur les contenus qui sont en haut, voilà, ici, je titre « Pourquoi ignorer l'intérêt composé peut ruiner votre avenir financier ? » Eh bien, concrètement, effectivement, je joue sur la peur. Par contre, là, il y a une petite faux mot quand même, mais on pourrait améliorer en fin de compte ce titre-là en expliquant ou en disant que s'il ignore les intérêts composés, il pourrait louper cette opportunité, tu vois. Voir le côté positif, mais en même temps en mettant un ingrédient de peur de manquer de quelque chose et de le faire ressentir à l'intérieur de la vidéo. Donc là, je pense qu'il y a un travail que je mettrai en place dans les prochaines versions du prompt. Et puis enfin, pour conclure, lorsque l'on découvre la chaîne test, on pourrait penser encore à une de ces chaînes générées par IA qui parle de business crypto. Effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je maxe principalement sur la technique à proprement parler sur cette chaîne. J'essaye de virer tous les problèmes techniques que je peux rencontrer actuellement quand je génère une vidéo, ce qui me force d'ailleurs à créer en fin de compte une version graphique. Je te partage ça dans le canal Telegram, la version graphique, l'avancée, une version, une IHM sur cette version-là. Parce qu'il y a certains points techniques quand tu fais uniquement de la ligne de commande, parce que je vais dire que je fais un NPM start, ça y est, c'est parti, je lance la création d'une vidéo, tu vois. Donc pour le coup, il y a des petites problématiques derrière qui font qu'elles ne peuvent pas être réglées par le fait de lancer une commande prompt. Donc c'est pour ça qu'il y a une IHM qui va être développée derrière. Donc pour l'instant, je maxe sur la partie technique pure. Après viendra l'amélioration de tout l'ensemble, de tout l'écosystème qu'il y a autour de cette chaîne-là, parce que j'ai pas mal d'idées. Et toujours, encore une fois, pilotée par l'IA. Donc si tu veux en savoir plus, parce que forcément, les personnes qui sont sur le canal Telegram ont une petite preview de ce qui va arriver en termes de nouveautés sur cette chaîne-là. Donc si tu veux t'abonner à ce canal Telegram, n'hésite pas, c'est dans la description. Ce qui ne donne pas envie de s'intéresser au contenu. Donc cependant, on reconnaît un intérêt pour cette chaîne-là. Une démonstration, enfin attirée par la démonstration technique. Alors ça, c'est plus le côté dev. Et à la fin, il s'excuse sur le fait qu'il ait regardé plus d'un point de vue technique cette partie-là. Mais moi, je dis qu'il n'y a pas besoin de s'excuser. Parce qu'on est des devs, on est des personnes qui analysent les choses et qui savent déceler en fin de compte les petites opportunités, les petites choses intéressantes. Donc il n'y a pas besoin de s'excuser. Et pour le coup, moi j'ai trouvé ce commentaire le plus enrichissant possible. Donc c'est pour ça que je reprends justement ce commentaire pour te partager ça avec toi. On va voir les petits problèmes techniques qu'il y a dans ce script-là. Notamment quand je crée une vidéo. Alors j'ai cette partie-là, on s'en fiche. Ça, c'est des titres de contenu que j'ai demandé à ChatGPT de me générer. Tu vois, il m'en a généré 148. Donc j'ai 148 contenus à réaliser pour la chaîne Magic Apex. Et pour le coup, je vais te montrer. On va publier une vidéo complète. On va aller sur la chaîne Magic Apex. On va faire créer. On ne va même pas faire comme ça. On va faire importer une vidéo directement. On va lancer le truc. Je vais prendre une vidéo. Une vidéo de type leçon. On va éditer une vidéo. Et je vais prendre ce contenu-là. Donc la première chose, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme en fin de compte un contenu que je lui ai donné. D'accord ? Donc il a déjà le contenu. Il a déjà l'article. L'article, je ne me suis pas embêté. Je suis allé sur ChatGPT. Je lui ai balancé le titre de l'article. Je lui ai dit ce que je voulais comme type de contenu. Et puis, tu vois, par exemple, pour te donner un ordre d'exemple, je prends le titre qui m'intéresse. J'ai un petit raccourci sur l'outil raccourci qui est proposé par Mac. Je fais OK. Et quand je vais dans ChatGPT, alors je n'ai pas tout de ChatGPT sous la main, mais quand je vais sur ChatGPT, j'ai ce type de prompt qui me permet d'écrire un article avec exemple de portefeuille diversifié. Le nombre de mots au maximum, etc. Les interdictions, la structure à utiliser. Voilà. Donc ça, c'est tout le prompt qui me permet de générer le contenu. Une fois qu'il a généré le contenu, je le copie dans mon système. Et là, pour le coup, je vais sélectionner la vidéo. Donc ce qu'il fait, c'est que dans un premier temps, il transforme en fait mon contenu en chronique. Donc il a généré une petite chronique. On va aller voir la petite chronique ensemble. Comme ça, tu vois comment est-ce que c'est fait. C'est dans Output. Output, Magic Apex, ça doit être, attends, voilà, hop, c'est en dessous. Donc j'en ai généré des vidéos, tu peux le voir ici. Un, deux, trois, c'est celle-ci. Voilà. Donc il a généré une petite chronique, d'accord ? Donc une petite chronique toute simple avec le contenu qui va bien à l'intérieur. Et puis de cette chronique-là, donc ça c'est le contenu de base, d'accord ? C'est mon article de base. Ça c'est la chronique. Ça c'est l'audio qu'il a généré. Il l'a généré à l'instant. Et il a en même temps généré les images de preview. Moi je trouve que ChatGPT, il est extrêmement orienté. Il est très très orienté sur ces chaînes-là. Tu retrouves beaucoup de personnes issues du milieu arabe. Alors c'est vrai qu'arabe, on pense tout de suite peut-être à Bali, d'accord ? Pas à Bali, n'importe quoi, merde là, je ne me rappelle plus là. Oh, vous êtes à tous les influenceurs voleurs, influenceurs voleurs vont à Dubaï, voilà. Ça me fait penser à Dubaï. Donc Dubaï, argent, tout ça. Donc c'est vraiment très orienté je trouve. Après, bon, je m'en fiche un petit peu concrètement. Mais ceci dit, ça génère quand même de très bonnes images. Ces images-là ont un ton relativement rouge. J'ai fait le choix, j'ai demandé à ChatGPT de partir ceux de la couleur rouge. D'ailleurs, je crois qu'il le dit dans son prompt. Alors j'ai un prompt qui génère des prompts pour les vidéos, là, tu vois ici, pour les images. Ça, c'est un prompt qui est généré par ChatGPT. Et ici, je lui dis, donc la couleur-là est spécifique, l'élément de chart, de créer de l'un sens de l'urgence. Bon, il ne dit pas la couleur, mais concrètement, aussi, voilà, concrètement, rouge ou orange, d'accord ? Donc je crée un prompt qui crée un prompt pour générer l'image. Tu vois ? Et puis derrière, il va aller me chercher les différents mots-clés qui vont bien. Et là, je rencontre un premier problème. C'est-à-dire que ces mots-clés-là, effectivement, il me les a générés. Et puis, il m'a généré une liste de segments. Et ces segments-là, c'est des morceaux de phrases de la vidéo où dedans, tu retrouves les différents mots-clés. C'est-à-dire diversification, spéculation, diversification. Bon, il y a beaucoup de diversification. Il y a du risque, etc., etc. Et ces mots-clés-là, j'ai besoin de les trier aujourd'hui. Toc, ici. Donc j'ai changement, entrepreneur. Donc pour le coup, tu vois, il y a des choses qui ne sont pas très pertinents. Notamment si je fais un CTRL-C de changement et puis que je vais chercher dans ma liste. Toc, les segments. Voilà. Donc la tech, pardon, s'effondre, mais les actions dans l'énergie tiennent le coup. Bon, changement, ce n'est pas trop pertinent dans ce cadre-là. Par contre, ici, je pourrais très bien... Alors, je le change à la main, tu vois. Je vais mettre technologie et je suis obligé de le changer à la main. Et ça, c'est problématique pour moi. C'est pour ça qu'il y a justement cette fameuse petite interface graphique qui va arriver, qui va me permettre de trier les vidéos beaucoup plus facilement. Et puis surtout, les mots-clés beaucoup plus facilement. Donc le mot-clé de technologie, concrètement, il est beaucoup plus pertinent. Et puis j'avais aussi l'autre mot-clé. L'autre mot-clé qui était entreprenant ou entrepreneur. Ça, je vais le garder entrepreneur, tu vois. Le mot-clé entrepreneur, je ne l'avais pas dans ma liste de mots-clés. Donc je vais le conserver. Et donc ce que je vais faire, c'est que je suis obligé de supprimer, quand je fais un changement, je suis obligé de supprimer le mot-clé changement de la liste. Et je suis obligé de relancer en ligne de commande. Alors je pourrais très bien le faire à la suite de la vidéo, en ligne de commande, le tri des mots-clés. Donc ici, j'ai entrepreneur, j'ai une liste de catégories. Donc moi, ce que je vais mettre, c'est qu'entrepreneur, j'ai une catégorie corporate. Voilà, corporate. Donc je vais ajouter entrepreneur dans corporate. Ce qui me permettra d'associer la vidéo à, comment dire, des images d'entreprise plus qu'autre chose. Ensuite, on fait éditer la vidéo et on recommence. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de relancer toutes les premières parties. J'ai juste besoin de lancer la préparation des vidéos au montage, la génération des métadonnées pour les réseaux sociaux et le fait de pousser la vidéo sur YouTube. Donc tu vois, il y a encore des petites choses qui ne sont pas encore très très bien conçues. Et je vais être obligé de développer justement cette fameuse interface graphique pour pouvoir lancer ça. L'autre point qui va poser problème là-dedans, c'est que quand je génère une image pour YouTube, aujourd'hui, je n'ai qu'une image. Et je suis obligé d'utiliser un autre outil qui est vraiment magique, qui s'appelle Canva. Canva te permet justement de générer des images. C'est comme ça que je génère les images de YouTube. C'est-à-dire qu'ici, hop là, on arrive à cet endroit-ci. Et j'ai mes petites images concrètement qui sont les vignettes de YouTube. Donc je suis un peu obligé de passer par là pour pouvoir mettre un titre dessus. J'ai essayé de générer des images uniquement en CLI. Ça rend un résultat dégueulasse. Ça ne met pas en valeur l'image derrière. Donc j'ai fait le choix de ne pas générer l'image par IA, mais de passer par Canva. Ceci dit, si je passe par exemple par une interface graphique, donc une interface graphique comme celle-ci, d'accord ? Quand j'arrive à la fin du montage vidéo, je peux très bien, notamment avec les technologies telles que Flutter ou des technologies Front, peu importe la technologie qui peut y avoir derrière, je peux très bien faire un montage entre le texte superposé dessus, généré par l'intelligence artificielle, l'image derrière, et exporter cette combinaison des deux éléments. Ce qui fait que je peux générer une vignette grâce à l'intelligence artificielle parce que c'est elle qui va trouver le bon titre, la bonne accroche sur cette fameuse vignette. Et puis après, j'aurai juste à extraire la vignette. Bien évidemment, l'image de fond sera générée par l'IA, comme c'est le cas aujourd'hui. Et par la suite, j'aurai juste à exporter la combinaison, l'association de ces deux éléments-là pour les publier directement sur YouTube. Donc c'est pour ça que je vais avoir besoin, malheureusement, en tout cas à mon regret, d'une interface graphique pour pouvoir lancer tout ça. Une fois que ça s'est fait, tu vois là, il est en train de... Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait plein de petites découpes. On les voit ici, c'est plein de petites découpes, plein de petites vidéos de 7 secondes, 8 secondes. Ici, on voit 8 secondes, etc. Donc il y a des vidéos qui vont se répéter, mais ça, c'est pas bien grave. Concrètement, voilà, toutes ces vidéos sont les mêmes. Ça, c'est le manque de matière. Sur le mot-clé, par exemple, je crois que c'est investissement. J'ai très très peu de vidéos là-dessus. Et donc pour le coup, ça génère pas mal de vidéos différentes. Donc tu vois, c'est quand même assez diversifié, mais il y a quand même des vidéos qui vont se répéter dedans. Aujourd'hui, moi, ça ne me pose pas forcément plus de problèmes que ça. Et puis après, ce qu'il fait, c'est qu'une fois qu'il a coupé toutes ces petites vidéos, il va les assembler en une grosse vidéo. Et puis derrière, je vais générer plusieurs itérations sur ces vidéos-là. Une itération pour faire le sous-titre, une itération pour accélérer la vidéo et puis une itération pour ajouter un petit filigrane dessus sur la vidéo. Automatiquement, c'est pareil. On les voit ici. J'ai cette partie-là qui me permet d'ajouter un petit bouton s'abonner incrusté directement dans la vidéo, ce qui permet justement d'avoir un petit appel à l'action. Il y a des défauts aussi, pareil, là-dessus. C'est-à-dire que concrètement, le son se baisse. Enfin, tu vois, il y a des petites choses qui ne vont pas encore. Donc pour le coup, on verra ça, mais peut-être un peu plus tard dans d'autres prochaines itérations. Je ne vais pas beaucoup progresser sur la construction des vidéos. Je vais surtout progresser sur l'interface graphique et sur le changement de stratégie que je vais opérer. Les nouvelles vidéos qui vont arriver vont avoir un ton beaucoup plus prononcé qui va être un peu plus, pas provocateur, mais qui va avoir une âme un peu plus prise de position sur l'économie. C'est bien. Le reste, ce n'est pas bien. Donc ça veut dire que concrètement, si tu as un débat de finances publiques sur la France et notamment qu'on dit en France qu'il n'y a pas suffisamment de taxes, par exemple pour les personnes riches, eh bien le ton sera plus orienté sur un ton libéral. C'est-à-dire que concrètement, on pourrait très bien tomber sur une phrase du type « on va encore ponctionner la richesse des créateurs de valeur pour financer le déficit public ». Tu vois, il y a quand même un ton, une prise de position qui n'est pas aujourd'hui actuellement mis en place. Donc là, il me génère pas mal de vidéos différentes, notamment tu vois une vidéo avec les sous-titres qui vont bien derrière. Et une fois qu'il a terminé, là il me fait le petit overlay, donc il est en train de me gérer une nouvelle vidéo avec la superposition derrière. Et une fois qu'il a terminé, il publie ça automatiquement sur YouTube si je suis encore connecté parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas publié. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'atteler aujourd'hui les prochains jours à programmer les prochaines vidéos qui vont arriver. Je vais les programmer tous les soirs, je pense à 17h, 18h, parce que je pense que c'est là où l'audience va être présente sur YouTube et que YouTube pourra pousser ça. Là, il me génère les metadata pour YouTube, donc c'est juste un petit fichier JSON où dedans tu as le titre, tu as la description, tu as le chapitrage de la vidéo et tu as les mots-clés associés à la vidéo. Et là, boum, c'est parti. Il a poussé ça sur YouTube, c'est tout prêt. Donc la vidéo est en cours de publication. Elle est en attente, elle est mise en privé et à ce temps-là, j'ai le titre. Donc les dangers cachés de la diversification en investissement, 1, 2, 3, en investissement que personne ne vous dit. Donc là, je trouve que le titre est plutôt pas mal. On a des petits emojis. J'adore mettre des petits emojis en ce moment. J'en vais partout. Et concrètement, une petite description, le petit chapitrage qui va bien et ça va jusqu'à remplir automatiquement les mots-clés. Tu vois, Sandra Rossi, Warren Buffett, etc. qui sont les mots-clés associés à la vidéo. Une fois que ça c'est fait, la vidéo actuellement est en privé, on peut la mettre en public ou on peut aller la programmer. Voilà. Toc, ici. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais bien automatiser plus tard. Tu vois, la programmer ce soir à 17h sur la chaîne. Boum, basta. Terminé. J'ai fini mon travail. Tu vois que je n'ai pas touché une seule fois à la vidéo. Et si on regarde... Tu vois, bon, il y a quand même une prise de position. On a notre petit filigrame d'abonnés qui va bien. Donc ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, il reste à développer justement toute la partie. Si toi aussi, ça intéresse tout ce système-là de créer de la valeur pour ton business, d'utiliser l'intelligence artificielle et puis de suivre aussi cette aventure, n'hésite pas à aller dans la description. Il y a un petit lien qui t'invite à t'abonner au canal Telegram. On n'en a encore pas beaucoup, donc c'est intéressant, ça permet de discuter. Et puis je te partage aussi les petites idées supplémentaires que je peux avoir dans la création de business. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.